On est perceptible, on dépend de l'humain et on améliore cet humain au continu. Le marché de la voiture importe et montée, CBU, il est en légère progression. À fin du mois d'octobre, on était à peu près à 1% de progression par rapport à une année 2016 qui était extraordinaire, donc avec une progression à deux chiffres. L'année se terminera, je pense, sur le même trend. Et pour 2018, on espère qu'on aura une meilleure progression. Donc, en table, j'espère qu'on ne va pas se tromper sur une progression en moins de 5% sur le marché du CBU. Effectivement, tout le marché du premium est touché par le marché parallèle. Donc, on a mené pas mal d'actions au niveau du gouvernement pour freiner ce marché-là, qui est un marché qui explose. Les importateurs parallèles n'ont aucun statut. Nous, on a des investissements lourds. On communique sur le marché national. On forme nos techniciens. On fait des investissements dans nos ateliers. Tout ça pour que ces gens-là viennent vendre des voitures et profiter d'un réseau préétabli qui est le nôtre et qui nous coûte très cher. Donc, ce n'est pas très faire comme business, dans le sens que c'est de l'informel qu'il faut vraiment combattre, parce que ces devises-là qui sortent, je ne sais pas d'où elles proviennent. Alors que nous, bien sûr, tout passe de manière transparente au niveau de l'office d'échange, au niveau de la douane, au niveau de la facturation de nos clients. Le marché parallèle s'amuse aussi à sous-facturer, s'amuse à ne pas payer la taxe de luxe. Donc, tout ça, c'est en moins pour les caisses de l'État. Donc, il faudrait vraiment qu'on se réveille un jour et qu'on attaque ce fléau de manière sérieuse. On a fait plusieurs actions au sein de notre association qui est l'EVAM. Donc, on a mené des études pour mesurer la chose et l'ampleur de la chose. On a été faire un petit roadshow. C'est quelque chose qu'il faut continuer à nouveau, en reparler avec le nouveau gouvernement et voir si ça peut changer.